En train de mourir en prison pour rien. Membre actif de GPS, ce soir je viens m'adresser aux Ivoiriens uniquement pour sauver ce pays-là. Sois salué mon très cher jeune frère, le Séni Kibafori Djomande, un intellectuel. Merci beaucoup à toi petit frère. J'ai suivi ton gaïma de matel à Diah, tu comprends un peu dans le courant. Tout à l'heure nous allons rentrer dans ça. Ce n'est pas des blablabla. Tu es né animal, tu vas mourir animal, il n'y a rien. Draman là, c'est nous on l'a installé là. Quand ça ne va pas, on vient l'interpeller. Bien avant de commencer cette vidéo, je vais remercier tous les Ivoiriens de Diaspora qui sont sortis hier à Paris pour manifester. Pourquoi ? Pas pour dire à Draman de quitter le pouvoir, non. Ça ne nous intéresse pas. Mais pour dire à Draman de respecter la constitution ivoirienne que lui-même il a mis en place. Tous les experts qui ont collaboré, qui ont collaboré cette constitution, ils ont dit qu'Alassane ne peut pas se présenter. Les Ivoiriens qui aiment leur pays, qui sont assoiffés de la démocratie depuis 100 ans, sont sortis à Paris massivement pour dire non aux violations des constitutions ivoiriennes, non au troisième mandat de Draman. Le respect de la démocratie en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens de Diaspora, je vous dis merci beaucoup. L'endroit où vous avez commencé le marché, qu'on appelle Trocadro, je connais ça très bien. Après l'élection de 2010, nous sommes partis là-bas, j'étais dedans, pour aller crier, appeler la communauté internationale, et la France en particulier, de reconnaître la victoire de Draman. J'étais dedans, à Trocadro. Sois saluée, le CNI connaît, excusez-moi, aujourd'hui je n'ai pas salué les Ivoiriens qui me suivent, j'ai oublié. Merci beaucoup à vous. Sois saluée tous ceux qui sont là, qui me regardent. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu protège votre famille, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Alors, Trocadro, je connais très bien, parce que j'étais l'un des petits, après d'avoir pris des armes, installé Draman, on est parti là-bas crier. Appelez la France, au secours, la communauté internationale, de reconnaître la victoire de Alassane, au nom de la démocratie, et la paix, liberté d'expression. Aujourd'hui, 10 ans après, je suis étonné, des voiles, mais même les Ivoiriens là-bas, pour dire qu'on ne veut plus Draman. Qu'est-ce qui n'est pas marché ? Merci beaucoup aux diasporas, Ivoiriens, qui ont effectué le déplacement. C'est déjà vu d'ailleurs. Les Ivoiriens ont toujours marché à Paris. Mais celle d'hier là, c'est déjà vu. Sois saluée mon très cher grand frère, Ibrahim Smoro, depuis votre position en Angleterre, à Londres. Alors, matin, j'étais sorti, matin bonnet, pour aller à Bergamo, il y avait une réunion, une raconte, entre certains membres du GPS Italie, et si, je viens d'arriver de là-bas. Alors, nous sommes partis écouter, et voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que nous devons faire, ensemble, avec tous les soroïstes du monde, avec l'ensemble des GPS, qui est composé des racies, UDS, CID. Je viens juste de rentrer, je vais m'exprimer, sur le fait de la situation actuelle, en Côte d'Ivoire. D'après d'avoir remercié les Ivoiriens, qui sont sortis à Trocadéro, soit salué, mon très chéphère, Hervé Kouakou, big respect à toi champion. Après d'avoir remercié les Ivoiriens, je dis non, au troisième mandat de Draman, je vais m'adresser à un homme, digne de dignité, un dieu de religion Ivoirien, qui n'est pas un animal, nad'oula ou subhanahu wa ta'ala, on prit le bon dieu. Imam Ajib Bounmouktar, il ne s'appelle pas Ajib Touré, Ajib Ibn Mouktar, Omar Bounkhatab, tout le monde le connaît, c'était l'un des commandos des prophètes. Ce soir, je vais m'adresser à Ajib. Imam Ajib, que j'appelle affectivement Omar Bounkhatab de Côte d'Ivoire. Imam Ajib Bounkhatab, ce guide religieux qui se vit arrêté sur le régime de Draman, j'étais en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interpellé le vieil guidi, papa Alassane, parce qu'Ajib, il respecte beaucoup Alassane, j'aurais compris qu'il y a encore des vrais hommes de Dieu sur la terre, des bons dieux. J'ai compris aujourd'hui qu'il y a des vrais hommes de Dieu sur la terre. Je viens ici apporter mon soutien à Imam Ajib Touré. Il y a des guides religieux. Les Ivoiriens qui me suivent, vous me connaissez. Soit saluer mon colonel, mon commandant, Kajébé, le gourou depuis les Etats-Unis. Imam Ajib Touré, il a dit qu'il est musulman. Donc c'est un musulman. un imam, un guide religieux. Ajib Bounkhatab, Omar Bounkhatab. Il nous a montré que c'est l'islam lui qu'il a étudié. Il a fait une vidéo. Il demande au cabineux des moutons à aucun moment de ne pas associer cette vidéo aux politiques. C'est sa foi religie. C'est sa foi croyante. Ataïn musulman, Ajib Touré vient dire ce qui est écrit dans ça. Al-Quran Al-Karim. Les livres saints de l'islam. Ça là. Ce qui est dedans là, Ajib est venu dire Ataïn imam, Ataïn guide religieux. N'oublie pas. Ajib a dit ce que Dieu a dit. Ajib a dit ce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Omar Bounkhatab l'un de komalo. Très chers grands frères Ajib Touré je vous ai appelé aujourd'hui au téléphone. Au moment j'ai appelé Ajib Touré était encore dans la mosquée en train de prêcher. Le jeune imam avait sauvé la côte d'ivoire. Amim Ajib Touré Imam Ajib Bounkhatab Omar Bounkhatab vous avez dit vous avez fait ce que le bon Dieu vous a demandé. si la côte d'ivoire prend le fait tu n'es pas responsable. Tu viens de faire ce que Dieu a dit à un guide dirigé de faire. Rasul alayhi wa sallam notre prophète il dit quoi ? Al-Oumati dans les groupes là il y a deux personnes dans un pays dans un village si ces deux personnes sont droits le pays sera sauvé tout le monde sera droit. si les deux personnes ne sont pas droits à échouer le pays va en feu. Ces deux personnes c'est qui ? Le président de la république de Côte d'ivoire est le guide religieux. Vous me connaissez Dumi Azizou dans toutes mes vidéos. Je demande pardon à son excellence à l'Ousseine Draman le vieux je vous demande pardon encore renoncer avec votre histoire de troisième mandat là. Il faut renoncer s'il vous plaît. Papa quand je vous appelle papa il y a des gens qui ne sont pas contents de moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y a deux chefs-rois il y a deux maisons des rois deux chambres des rois celle des dents et celle des lifous. Ils se sont adressés à l'Ousseine présente de la république ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Dans toutes mes vidéos j'interpelle le guide religieux et des imams des chefs-traditionnels et des chefs-rois dans toutes mes vidéos je leur ai dit la Côte d'Ivoire a été frappée par un coup d'état 1999 devant le guide religieux devant les chefs-rois devant les chefs-traditionnels les intellectuels je ne parle pas de « et » parce qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas des intellectuels sinon le coup d'état de 1999 on allait éviter. Passe crise électorale de 2000 Laurent Gbabo général Géhi c'est le guide religieux les chefs-rois et les chefs-traditionnels ils avaient joué leur rôle on allait éviter la crise de 2000 19 septembre 2000 dans le même pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire a été frappé par une rébellion dont je fais partie le guide religieux le guide religieux le chef-roi le chef-coutumé ils n'ont pas été capables d'empêcher cela en 2020 j'ai crié au secours je les ai interpellés tous les jours le guide religieux qu'est-ce qu'il dit il y a deux personnes c'est son droit le pays sera sauvé le guide religieux le président on nous dit qu'un président devient un cafard devant un guide religieux voilà aujourd'hui l'un des jeunes imams je peux gérer toi vous moi j'ai étudié le courant je suis un musulman mais je ne suis pas un moumine un musulm moumine qui a dit ce qui est écrit dans ça un guide religieux dit la vérité même si on va t'égorger il a dit ce qui est dans ça le courant du kérim nous allons vous montrer l'extrait de cette vidéo et puis on va commenter ensemble chaque imam Ajib Bounkhatab Omar Bounkhatab un jeune moins de 50 ans voilà qui va tenter à sauver ce pays n'oublie pas que Ajib Touré a déjà fait prison sur Alassane je l'ai interpellé le guide religieux des imams des pasteurs de chaque tradition de chaque roi la Côte d'Ivoire a été détruite 4 fois sur votre sujet 3 fois coup d'état 19 septembre crise post-électorale de 2000 rébellion de 19 septembre crise post-électorale de 2010 4 fois parmi vous qui sont censés être le garant de la république personne en Côte d'Ivoire a réussi à empêcher ces 4 crises là en Côte d'Ivoire coup d'état de 1999 crise post-électorale de 2000 général Gaye Laurent Pagot rébellion de 19 septembre 2002 crise post-électorale de 2010 4 pays a été frappé en 2020 un guide religieux subhanallah la ilaha ilallah muhammad rasoulullah imam ajib touré nade oullahu subhanahu wa ta'ala allahu lezi khalaka sama ou l'ard wa khalaka l'alam Dieu qui a créé la terre et le seul Dieu qui a créé le monde on prit le bon Dieu on prit le bon Dieu que Dieu vous protège Cheikh Imam Omar Bounkhatab alib touré il fait prison pour la première fois sur la dictature des pharaons parce qu'il a dit à la saine attention Bédié était ici pour aller à la Mecla c'était pas cher comme ça et pourtant Bédié c'est pas un musulman au foy il était ici pour aller à la Mecla c'était pas cher comme ça et pourtant au foy il n'était pas musulman Babou était au pouvoir pour aller à la Mecla c'était pas cher comme ça et pourtant Babou il n'est pas musulman mais pourquoi c'est un musulman qui est au pouvoir pour aller à la Mecla c'est devenu trop comme ça Monsieur le Président on vous demande pardon diminuer avant d'être parti ça seulement il dit il interpelle le vieux Monsieur le Président n'étentez pas de faire un troisième mandat en vouloir faire un troisième mandat le pays sera détruit ils vont tuer les pauvres peut-être vous-même ils vont vous tuer Allahu Akbar parole des bandiers un prophète Imam Ajoub Turi Umar Boun Khattab Radiallahu Anou je confirme Imam quand il a dit ça Draman il n'a pas eu un autre choix attraper l'homme de Dieu j'étais en prison quand on l'a libéré on a été choqué nous on est monté sur Facebook pour dénoncer cela quand il est sorti il était un peu silencé où je fais une vidéo je dis Imam Ajib un imam ne doit pas avoir peur d'aller en prison on t'arrête j'étais en prison tu es sorti tu ne parles plus c'est pas bon déjà c'était de mal connaître ce jeune imam je lui demande pardon ici alors il est parti en prison sur Draman en réalité en Côte d'Ivoire ce imam là ne devait plus parler des politiques ne devait plus prononcer le nom des pharaons à l'housien Draman mais il dit non Al-Quran Al-Karim ce qui est écrit dans ça je vais dire pour sauver la Côte d'Ivoire Khalaka Allahu Subhanahu Wa Ta'ala on prie ton papa notre papa imam Touré notre maman ils ont mis un enfant au monde et non un animal lorsqu'un guide religieux a peur de dire la vérité au pouvoir en place tu n'as plus un guide religieux Dieu dit devant un guide religieux le président devient un cafard mais dans le cas contraire c'est le guide religieux qui devient cafard devant le président Omar Bouna Khattab il n'a pas dit ça Allahu Akbar Subhanallah on va prier pour que Dieu est sauvage que Dieu lui donne longue vie à la santé je ne vais pas voir un cafard s'il vous plaît lui a dit quoi je ne vais pas voir un cafard essayer d'interpréter le propos de l'imam Omar Bouna Khattab radiyallahu anhu je ne vais pas voir un animal de superactiviste RHDP qui va confondre le propos de l'imam Jean Cessoro qui l'a envoyé ou bédé Ajib n'a rien à foutre avec la politique il a dit ce qui est écrit dans ça ça là moi j'ai étudié il a dit ce qui est écrit dans ça ce n'est pas PDCI ce n'est pas Soro ce n'est pas bédé je demande Alassane le vieux des chambres des rois et le chef traditionnel ils t'ont dit non mais oui à fin de vidéo il a dit non l'imam ajouturé l'un des guides réalisés que vous avez attrapé pour jeter en prison il vient de vous interpeller subhanallah je demande Alassane après d'avoir visionné le message des chambres des rois celles des dents et l'ifu après d'avoir écouté la vidéo après d'avoir écouté maintenant la vidéo de un guide religieux Allahu Akbar j'ai failli pleurer je demande Alassane de renoncer pour sauver la Côte d'Ivoire pour ne pas brûler encore ce pays monsieur le président je me rappelle comme si c'était hier nous nous sommes déshabillés en bas du soleil avec Kalashinkov à la main à mes bébés Farah mais Alassane il est messi c'était le dévise on va mourir nous tous mais c'est Alassane qui doit gouverner la Côte d'Ivoire on a fini pour réaliser cela biiznillahu subhanahu wa ta'ala vous comprenez biiznillahu ala le djenako Alassane malgré on avait des armes je lui demande au nom de sa foi chrétienne ou musulman je sais pas de sauver ce pays en partant Alassane n'acceptez pas de prendre le pouvoir sur le sang je demande à tous les Ivoiriens d'apporter votre soutien à ce grand imam à ce grand imam Omar Bounghatab dénommé imam Majib qui a fait prison sur le régime de Faraon qui est sorti qui continue de s'adresser à Faraon c'est du jamais vu en Afrique vous comprenez c'est de ça je viens avec le courant pour vous dire que la sortie de l'imam Majib c'était pas au hasard ça y est dans ça Oumati Rasoul il parle dans mes hommes dans un pays dans un village il y a des personnes s'ils sont droits le pays sera sauvé s'ils sont voyous bandits le pays sera détruit guide des religieux et le président on va écouter très rapidement l'imam Majib et je vais m'adresser à un cafard du RADP et sa vidéo qui a lancé appel aux étrangers de venir tuer les Ivoiriens on va regarder la vidéo d'Ajib Touré d'abord et puis on va continuer Inch'Allah La ilaha ilallah Muhammad Rasoulullah Imam Ajib Touré Nadoullahu Subhanahu wa ta'ala Allahu lezi khalaq al-sama wa al-ard an yafazukum minaladoui wa al-shatin Ya imam oui vous avez fait un effort tiens il y a des hommes dédiés sur la terre encore et ce qui m'a frappé n'oublie pas que ces imams étaient en prison sur le régime des pharaons sortis continuent de s'adresser à pharaons c'est ça il nous demande que nous c'est Agib Touré j'ai dit qu'il y a beaucoup de musulmans en Afrique moi je suis un musulman mais on ne le trouve pas en Afrique ils sont un un Agib Touré muslim dit la vérité au diable même s'ils vont t'égorger subhanallah tel courage si pharaon tu étais en prison tu sors pays en train de prendre le fait et jeune imam encore vies donner le message d'Allah subhanallah à la pharaon ses propos n'étaient pas bizarres soit salué Métambou Traoré présent des cyberactivistes grand frère qu'on soit salué maman Nigali Traoré on va écouter Agib Touré subhanallah alors je suis content d'aborder ce sujet parce que moi je ne suis pas parti à l'école école chronique moi j'ai fait on va écouter ça d'abord on a dit une fois le président ne te présente pas après il a dit il ne se présente pas on l'a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté maintenant le conseil on a dit une fois le président ne te présente pas après il a dit il ne se présente pas on l'a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté maintenant le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter et on dit à tout le monde on a des musulmans qui disent non c'est politique vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane c'est vrai on est des spectateurs de la vie j'ai dit une fois un imam écoutez c'est-à-dire imam ce soir là je vais l'appeler encore parce que je rêve de m'asseoir avec lui passer du temps je ne peux pas être comme celui-là je ne peux pas j'ai étudié le courant mais comme lui en Afrique il n'y a pas n'oublie pas qu'il a faible la prison déjà sur le régime de Draman vous comprenez le salaud c'est ton papa dégage alors on va écouter je te pose la question est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vienne au pouvoir oui est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il n'est pas venu au pouvoir les Ivoiriens ils ont attendu mais ils ne savent pas en réalité ce qu'il a dit est-ce que les imams ne font pas les doigts pour que le président vienne au pouvoir il parle de quel président Al-Hussein Draman Al-Assane nous avons prié dans la mosquée avec le courant pour que Babo tombe Al-Assane vienne au pouvoir oui mais il ne dit pas son nom nous avons prié on a lu le courant renverser le verset de courant dans la mosquée pour qu'Al-Assane prenne le pouvoir je suis un témoin vivant il dit est-ce qu'on ne fait pas les doigts pour que le président vienne au pouvoir oui est-ce qu'on ne fait pas des sacrifices pour que le présent vienne au pouvoir on a égorgé tous nos bétails pour qu'Al-Assane prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire à un moment donné c'était même pas suffisant le bétail on allait jusqu'à faire sacrifice il m'est soubhanallah on va écouter je demande à son excellence le vieux Al-Assane Isabari Midari Al-Lakosson Isabari Ahmed Bagayou c'est l'un de vos fils qui a passé tout son temps auprès de vous Ahmed Bagayou peut être candidat du RHDP Patrick H peut être candidat du RHDP mais pourquoi le vieux un vieux de 78 ans déjà qui a fait des bons mandats que lui-même a mis une constitution en place qui dit qu'il ne peut pas faire le troisième mandat lui-même sur toutes les chaînes internationales qu'est-ce que Al-Assane vient à la fin détruire le pays avant de partir non papa on l'a détruit avant qu'il vienne les ivorais étaient tués avant qu'il prenne le pouvoir en partant que je protège la Côte d'Ivoire Imam Ajib on va l'écouter on a fait des sacrifices pour qu'il ne prenne le pouvoir on a prié dans la mosquée pour qu'il prenne le pouvoir et tel courage que je suis surpris de voir un imam qui a fait déjà prison sur Al-Assane qui continue de s'adresser à Al-Assane au prix de sa vie pour sauver la Côte d'Ivoire si Imam Ajib quelqu'un est garçon allez-y l'attraper cette fois-ci nous allons nous expliquer alors ici on va nous regarder on vient au pouvoir oui est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il ne prenne le pouvoir oui est-ce qu'il est au pouvoir et puis il nous donne à manger on n'est pas content il dit oui il dit mais pourquoi quand il fait erreur quand on parle ça devient politique Allah ou Akbar ça dit quand il fait quand il donne bien pour l'opérer c'est pas politique Allah ou Akbar Allah ou Akbar en réalité je vais vous dire on ne doit pas prendre l'argent d'un homme politique pour aller à la Mecque parce que c'est l'argent volé ça est dans ça Ajib dit quand on vous donne l'argent pour aller à la Mecque pourquoi vous ne parlez pas de politique en réalité l'homme on ne doit pas prendre l'argent de l'homme politique pour aller sur la terre saine de l'islam non mais quand on le fait parti il le fait Ajib tous les messages sont codés mais nous on va décoder parce que nous on sait ce qui est écrit dans ça quand on vous fait parti à la Mecque vous partez non oui mais pourquoi vous ne dites pas que c'est politique parce que ça c'est interdit dans l'islam même si on le fait merci quand ils font des mauvaises choses et puis on somme les conséquences ce n'est pas politique quand ils font conneries et puis c'est les musulmans qui ont tué ce n'est pas politique quand on le fait conneries et que les musulmans vont le défendre ce n'est pas politique subhanallah mais quand il est il est en train de dérailler ça c'est ça c'est l'hypocrisie pure l'hypocrisie pure ça est dans 100 des africains la parole est finie moi je m'arrête ici c'est un message codé est-ce qu'on ne fait pas de droit pour qu'il vienne au président il parle d'Alassane on a prié pour qu'Alassane prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire avec le courant moi je peux renverser Ayatul Samad tu prends à la fin pour venir le début il n'y a pas plus dangereux que ça nous l'avons fait Ayatul Kursi renverser Ayatul Kursi pour qu'Alassane on a fait des sacrifices pour qu'il vienne au pouvoir vous comprenez c'est bon lui il va partir on a fait des sacrifices tous nos bétails chaque vendredi on venait dire à nos parents de Tengrella on allait voir un marabout il dit que vendredi prochain tous les joueurs doivent tuer un bé rouge avec la terre pour la sacrifice d'Alassane nos parents ils courent sans chercher le bé rouge tête noire au Bafra vendredi prochain on vient voir nos parents à Alassane on dit que chacun doit faire sacrifice des trois bét et trois moutons avec trois couleurs c'est-à-dire moutons avec trois couleurs nos parents ils vont aller chercher un mouton de trois couleurs on vient engorger à la fin tellement on a fait des sacrifices des bétails à un moment donné on a fait des sacrifices pour qu'il y ait un président il y a un peu un béquet de l'église 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 aucun d'entre nous ne peut dire la vérité à l'église ce que l'imam Ajib vient de faire il vient de sauver le millier des peuples du nord qui ont pris des armes pour accéder au pouvoir alors c'est un message que je m'arrête ici c'est un message que je m'arrête ici c'est un message l'imam il était étonné j'ai pensé qu'Ajib est fini il a fait prison il est sorti il parle plus je lui demande pardon vous comprenez subhanallah alors ici on va écouter la deuxième vidéo très rapidement non papa quand il était il est au relais ça on va regarder ça président de la république lorsque les gens se taisent pas peur c'est pas bon pour toi subhanallah imam wali saint dirigeant père de famille lorsque tu es chef et que tout le monde a peur de toi c'est pas bon pour toi subhanallah ce qu'il dit là c'est pas des blablabla ça est dans ça il donne conseil adraman ce conseil il est en train de donner à la sonde il y a des hommes des djiens encore sur la terre il y a des moumines encore en Côte d'Ivoire imam fais ce que tu dois faire au prix de ta vie mais où est à parler des chambres de roi à parler voilà un imam qui vient s'adresser à la sonde vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit on va écouter il y a un mouton là je voulais l'envoi au cimitié un cafard n'aimait pas imam dans vos bêtises j'ai dit imam fais pas la politique c'est qui il a dit ici là il s'adressait à la sonde pour sauver la côte c'est vous les animaux là vous allez prendre ça pour faire récupération politique moi je suis en train de le soutenir prier Dieu pour que Dieu le sauve parce que je dois le soutenir il a eu le courage de transmettre le message de Allah au diable et au pharaon tuer moi ça va finir mais je vais te dire ce qu'il y a écrit dans ça Omar Boun Khattab radiallahu alouhu imam ajib souhanallah si je vais parler de vous aujourd'hui on ne pourra pas finir ici on va écouter vas-y papa lorsque tu es chef et que tout le monde a peur de toi c'est pas bon pour toi à taqbir Allahu akbar mes frères et messieurs le rassoul salallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci salallahu alayhi wa sallam et ça serait un peu difficile pour imam un homme de Dieu un guide religieux qui s'adresse au diable et au cafard c'est très difficile mais lorsque Dieu va frapper les cafards ils vont donner raison au imam c'est de ça qu'il s'agit l'ignorance des peuples africains que je le dis tout le temps il a parlé de ça subhanallah les musulmans sont sur l'heure Allah ibn Khattab il dit ceci Allah ibn Khattab vous ne le connaissez pas mais Ajib le connait c'est pourquoi j'appelle Ajib désormais Omar Boun Khattab l'un des commandos de Rasoul salallahu alayhi wa sallam respectez les gens ce pays va enfimer en 2020 voilà des guides religieux qui ont décidé de sacrifier leur vie en faisant ce qui est dans ça faire passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala un vrai moumine imam Majib on va écouter ici Allahu akbar Allahu akbar le khutbah ne nous permettra pas de parler qui est Omar ibn Khattab akala akame vous avez atteint al khutbah dans mosquée vendredi ce qu'est le khutbah qu'il m'a fait il dit aujourd'hui le khutbah ne me permet pas à dire qui est Omar Boun Khattab voilà son frère son petit frère Omar Boun Khattab tu es musulman c'est l'un des commandos de Rasoul grand frère Jérôme Mohamed soit salué depuis ta position en Belgique voilà le frère de Omar Boun Khattab radialahu anhu il a dit aujourd'hui nous on ne peut pas parler de Omar Boun Khattab l'islam tu es déda où tu n'es pas dedans imam Bobola ce n'est pas écrit dans couronne non imam Bobola il faut quitter dedans vous comprenez laisse tomber bon je ne sais pas la peine même de lire le commentaire tu as pris des ambiés à cause des dramas on va écouter aujourd'hui Djéa dit tu fais des erreurs tu reconnais et tu demandes pardon c'est ce qu'on fait le khutbah ne nous permettra pas de parler de qui est Omar Boun Khattab le khutbah ne nous permettra pas cela mais ceci qui est Omar Boun Khattab il ne peut pas parler parce que s'il veut parler d'Omar Boun Khattab il laisse ça il va continuer conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités nous avons tenu un khutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants lorsque notre président avait décidé nous avons conseillé notre président ne pas se présenter tu es le pouvoir tu es le seul homme dédié en Côte d'Ivoire qui a eu ce kilo tu as dit au président ton papa de ne pas se présenter tu as dit il t'a attrapé il t'a jeté en prison c'est comme le miel le prophète il nous enseigne Rasul le prophète tu dis tu es musulman tu ne connais pas les paroles des prophètes tu es un kafir tu n'es pas un musulman tu n'es plus qu'un diable ici c'est paroles d'Allah il nous enseigne quelque chose de très clair nous disons ce conseil à notre autorité à notre président s'il a des soucis pour le bien-être du pays qu'il fasse droit pour le pays Inch'Allah Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire dans ce qu'il va demander à Dieu mais lorsqu'il va dévier c'est qu'il a promis on a dit une fois le président ne te présente pas après il a dit il ne se présente pas on l'a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté maintenant le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter et on dit à tout le monde on a des musulmans qui disent non c'est politique vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane on est des spectateurs de la vie j'ai dit une fois un imam ça c'est vrai les mosquées ont été brûlées en Côte d'Ivoire parce qu'on s'assit on a regardé ce qui arrive imam a peur que les mosquées puissent être brûlées encore on le tire on l'arrachait et aujourd'hui aussi je le dis la même chose de ne pas manquer à sa parole parce que les conséquences risquent d'être général au moment où il serait protégé la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes les musulmans pourront être dans des problèmes il vient de dire quelque chose là il dit lorsque ça va dégénérer le présent sera protégé on vient le prendre 43ème bima 43ème bima manger comme blesse comme paurée dès le départ d'Alassane les djoulas et les musulmans seront dans les problèmes je le dis tout le temps parce qu'on dit c'est vous qui l'avez soutenu c'est des musulmans qui l'ont soutenu c'est un présent musulman qui était au pouvoir il a tué vous n'avez rien dit voilà la préoccupation d'un homme dj on va écouter imam Omar Boul Khattab tu as fait ta part ne parle plus tu as dit ce que tu as dit on va écouter on le tire on l'arrachait et aujourd'hui aussi je le dis la même chose de ne pas pour sa personne mais pour la vérité en 2002 lorsque j'ai dit au EFOR qu'à ton nom l'un de nous que ce qu'ils font c'est pas bien je ne savais même pas ça que ce grand guide religieux d'Allah a fait prison à cause d'Alassane lorsqu'il a dit qu'ils sont en train de maltraiter Alassane on doit rétablir Alassane de tout son droit il a été jeté en prison en 2000-2001 là je ne savais pas l'homme DJ aujourd'hui Alassane présent il vient de dire ça n'a pas de vérité attrapé encore j'étais en prison subhanallah Allahu Akbar alors ici on va écouter l'école de police une semaine pour lui pas pour sa personne l'école de police l'a fait une semaine là pour lui mais pas pour la personne d'Alassane parce qu'il même sait qu'Alassane il va passer il n'est rien mais pour la vérité que je pense que et son droit que je voyais qu'on le tire on a raché et aujourd'hui aussi je le dis la même chose parce qu'il a vu qu'ils sont en train de racher le droit d'Alassane ce jeune imam n'a pas osé à s'apprendre au pouvoir de Gbagbo il est parti en prison pendant ces temps de comédien de plaisanter soit disant le Soho Dogo ils ont fui pour aller au Burkina au Sénégal c'est aujourd'hui ils vont venir ces jours donner des leçons hé ces jeunes hommes j'ai prigé le nouveau responsable de Cosime approche-toi de l'enfant imam Ajib Taïba Greila prenez ces jeunes imams comme vos conseillers faites-lui rentrer dans le bureau restreint de Cosime dans le bureau exécutif de Cosime je vous donne ce conseil il a fait prison pour Alassane parce qu'il a dit qu'il y a Alassane il y a le droit d'âme peut-être les animaux du RHDP ils attaquent l'imam ils ont oublié ça le RHDP le roi des ingratitudes j'ai jamais vu un parti politique au moins au moins de 10 ans qui a oublié même où lui il est né qui a oublié toute son histoire Allahu Akbar on va écouter l'imam Ajib Touré au moment ça va dégénérer Alassane ne termine jamais laissez ça j'ai été à l'école de police une semaine pour lui pas pour sa personne mais pour la vérité que je pense que et son droit que je voyais qu'on le tire on l'arrachait et aujourd'hui aussi je le dis la même chose de ne pas manquer à sa parole parce que les conséquences risquent d'être général au moment où lui il serait protégé la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes les musulmans pourront être dans des problèmes maintenant ceux qui le soutiennent sont les problèmes wallahi billahi l'azim ça c'est la hureté wallahi l'azim les problèmes d'Alassane il y a des gens qui ne sont même pas du nord qui ne sont pas yvonais du nord mais qui ont même appartenance nordique ont payé le prix d'un combat d'Alassane au moment Alassane sera protégé la communauté musulmane sera attaquée ils vont brûler les mosquées ils vont s'apprendre au Jula et il est temps qu'on s'adresse à Alassane qu'on parle avec lui les gens nous voient comme des ennemis d'Alassane non on ne peut pas sacrifier toute sa jeunesse pour le combat d'un homme politique tu prétextes ton papa après venir être son ennemi non on crie on donne des conseils à Alassane ça va dégénérer demain la France va venir à un hélicoptère prend Alassane le fait sortir comme ils ont fait au Burkina vous comprenez l'ethnie qu'on appelle les Jula ils vont payer le prix de leur soutien au troisième mandat d'Alassane comme nous avons payé le prix en 2000 en 2001 c'est ça il faut éviter il faut laisser pour toi tu ne sais pas qu'on l'a savé dit qu'on musulman pour pas qu'on l'a toi tu vas me parler de l'islam alors nous allons continuer les musulmans pourront être dans les problèmes maintenant ceux qui le soutiennent c'est le problème ceux qui soutiennent n'importe quoi n'importe qui n'importe quand ça c'est le problème la vérité c'est la parole d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala nous en nous demande de prêter la vérité sera parole d'Allah Al-Quran Al-Karim on ne peut pas la modifier on ne peut pas changer la vérité sera parole d'Allah subhanallah subhanallah lui il va dire on ne peut pas changer on ne peut pas modifier la vérité ceux qui veulent la soutiennent soutenez là-dedans mais lui la vérité c'est parole d'Allah subhanallah notre parole et c'est le dévoi peu importe celui qu'il est qu'il soit non musulman nous avons dit cette même vérité au président précédent nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus un individu lui-même le vivant ne peut pas être infaillible à chaque musulman d'éveiller la conscience que de prier surtout pour le pays il nous enseigne chacun d'entre nous d'être lié de nous attraper avec le corps d'Allah conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui car écoutez ce message et ce message vous êtes adressé à vous à nos présidents à nos politiques et à nos guides religieux écoutez très bien celui qui a été cause pour sauver Balthis en fait qui a quitté l'enfer vers le bonnet éternel c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Houdhoud Houdhoud c'est lui qui a sauvé Balthis et ce oiseau là c'est imam Majib Touré Omar Bounkhatab je vais m'arrêter ici c'est une manière pour moi de remercier ce grand imam je demande à son excellence Alassane Ouattara après le discours des deux chambres de roi celle des dents et celle des l'ifou vous comprenez vous comprenez vous comprenez après le discours des deux chambres des rois qui disent nous on n'est pas d'accord après le discours vidéo des mewe après le discours du chèque imam Bounkhatab Omar Bounkhatab radialahu anou c'est lui après cette vidéo je demande Alassane de se retirer pour ne pas mettre la communauté musulmane d'un problème après son départ de ne pas mettre le peuple du Nord les doulas d'un problème après son départ Agib l'a dit quand ça va dégénérer Alassane sera sauvé des musulmans qui l'ont soutenu vont payer le prix subhanallah la ilaha illallah muhammad rasulullah salallahu alayhi wa sallam imam Agib c'était mon soutien à vous nadoullah subhanahu wa ta'ala il a été frappé de la part d'un imam qui a fait déjà prison sur le pharaon il sort de prison normalement pour un negro africain il doit la fermer mais non il dit il va continuer de dire ce qui est dans ça la vérité ces paroles merci beaucoup à vous imam alors c'est une manière d'apporter mon soutien je vais m'adresser maintenant à un cafard un militant du RHDP qui appelle à égorger la jeunesse baoulée sur les terres natales on n'est pas au djene ni à Khorogo ni à Bundjali ni à Tengrela ni à Kachola il dit je vais vous présenter la vidéo je condamne ce propos avec le dernier énergie je demande au RHDP d'encadrer les super activistes tout ça là ça va se retourner contre nous vous allez me donner raison d'abord ces cafards là soit salués au Kossissi Baba Nicolo présent amiral Blende soit salués salués tous les souris conscients confirmés ceux qui travaillent dans l'ombre ceux qui font vidéo aucun souris n'est ennemi des dramas non les souris sont des gens qui veulent éviter le plus catastrophe à dramas vous allez nous donner raison demain alors ces jeunes militants de RHDP on va regarder sa vidéo d'abord et puis ensuite je vais parler tu as compris tu as compris tu es Burkina B tu es Malien comme ils disent qu'on est nous tous on est étrangers là tu es Burkina B tu es Malien tu es je ne sais pas Togolais tu es Beninois tu as Daokuro il faut rejoindre tes frères tes frères et tout là massacrez-les on s'en fout de l'opinion internationale on s'en fout de la loi Allahu Akbar la Côte d'Ivoire de 2020 ça c'est un frère Joulassa il n'a pas participé aux prises de Kalashinko pour l'arrivée d'Alassane quand j'ai vu cette vidéo j'ai eu la migraine mais vous croyez que nous on va faire 200 ans au pouvoir là non un jour on est appelé à partir mais la Côte d'Ivoire va démarrer les Joulas ils vont rester mais après le départ d'Alassane qu'est-ce qui va se passer regardez je demande au dirigeant du RHDP c'est